Comment est-ce que la situation sur le Square d'Avier est-elle tenable ? Bien sûr que la situation sur le Square d'Avier, elle n'est pas tenable. Bien sûr que ça heurte, je crois, chaque Nantais, chaque Nantaise qui passe et qui voit la détresse de ses hommes et de ses femmes. Mais évacuer sans solution, ça ne règle rien. Ça déplace le problème. Peut-être que ça le rend moins visible à nos yeux, mais la détresse humaine serait toujours là. Alors oui, ma priorité, c'est de régler la situation du Square d'Avier, mais avec des solutions. C'est très clair. L'année dernière, le gouvernement, le ministre de l'Intérieur, a demandé au préfet de diminuer le nombre de places dans les centres d'accueil des demandeurs d'asile. C'est tout simplement impossible. Le directeur général de l'OFPRA dit clairement que Nantais est le symptôme du dysfonctionnement de la politique d'asile en France. Ces hommes et ces femmes ont des droits. Faire leur démarche juridique, pouvoir avancer. Aujourd'hui, il y a urgence à ce que le gouvernement crée des places supplémentaires en CADA. C'est clairement la demande que je formule aujourd'hui. L'engagement de la ville, c'est une mobilisation de chaque jour. 600 personnes qui sont hébergées. Une aide alimentaire par la Croix-Rouge que nous avons financée tout l'été. Des kits de transport, des choses pour accompagner l'hygiène et la santé. C'est plus de 1 million d'euros que la ville de Nantes, en un an, mobilise sur le sujet. C'est normal. Ce sont nos convictions. Nantes, c'est cette ville de tradition humaniste. Mais en même temps, je ne ferai jamais croire que la ville de Nantes peut seule régler cette question. Parce que ce serait de la démagogie. Alors oui, aujourd'hui, j'appelle clairement l'État à prendre ses responsabilités. Merci. 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 Merci.